bon oui ça veut pas dire que je vais investir parce que je suis sur la route après midi et j'étais un peu dans le rush mais je vais regarder et je vais regarder que des titres qui sont en mode ascendant qu'ils sont sortis du bollinger vers le bas que parce qu'ils ont pris une pause que le rsi est à bonne place faut que je recommence à traiter comme je suis capable de traiter et non pas comme j'ai traité dernièrement et être pris avec des titres qui se transforment en titres en long position comme on dirait je vous rappelle que c'est du divertissement je rappelle qu'on est ici pour s'amuser se donner des trucs se donner des tables dans le dos peut-être d'avertir que c'est peut-être pas le meilleur move quand la personne veut faire son move elle fait son move ça y appartient toute façon on n'est pas derrière l'écran donc respectez ça et c'est tout on va regarder un paquet de titres c'est sûr que j'aime pas les titres qui partent de 100 000 transactions par jour à 25 millions d'un coup c'est pas le genre de titre que j'aime j'ai déjà été brûlé avec ça j'ai déjà été brûlé pas brûlé mais échaudé avec des titres qui la moyenne est en bas du vwap et toujours dangereux toujours dangereux peut-être bitfarm va être mon titre aujourd'hui peut-être guévo je le sais pas peut-être est dû faut que je fasse une quickie sinon je la fais pas je suis pas pressé cette semaine c'est la semaine prochaine que je vais avoir plus de temps cette semaine c'est vraiment une opportunité je vais y aller je suis allé goût jusqu'à 10h20 après ça faut que je parte sur la route à oxbury et il ya toutes sortes de livraisons je suis en campagne et la boutique fonctionne à plein régime donc j'ai mon camion sur la route aujourd'hui fait que j'ai été j'aime beaucoup ce que je fais puis honnêtement je dois passer au moins quatre heures vous me demandez combien de temps que je passe peut-être trois heures par jour à fouiller la bourse à améliorer pas j'ai beaucoup de placements à long terme aussi que je hier j'ai vendu du fxc pour 20 000 us donc pour pour en libérer puis je suis tanné d'être investi dans des titres chinois donc tranquillement je me libère je refais d'autres placements je regarde pour mon salier mon salier va super bien mes placements à long terme vont bien amazon va bien couche tard va bien coca cola va bien j'en parle pas souvent parce que j'en gère une partie et une autre partie qui est gérée par la banque puis les placements à long terme maintenant aussi un peu dans la crypto j'ai deux types deux portefeuilles de crypto un portefeuille un peu plus stable si on peut appeler ça stable qui est sur ndax et j'ai un autre petit portefeuille dans la haute voltige sur binance j'ai 700 piastres je m'amuse à comprendre un peu plus ce que ce qu'est la crypto mais je suis pas en train de faire les gros investissements total j'ai 3000 dollars d'investis là dedans bon matin bon matin bon matin bon matin on va regarder ça tous ensemble qu'est ce qui va se passer je suis sur la route mais avec vous donc tu n'as pas d'air conne à matin que j'avais déjà choisi pour toi mon christian on va aller voir qu'est ce qui se passe ce matin déjà bon on va regarder la liste en partant fcl ce qui va se passer quelque chose je ne sais pas n'est qu'on le sait pas tu sais ça se maintient mais on le sait pas honnêtement je ne toucherai rien avant 940 non plus sorento on ne sait pas coixienne je doute que ça explose aujourd'hui je pense ça va aller plus vers le bas le bitcoin redescend donc ça peut créer une opportunité pour bitfarm je le trouvais un peu cher donc à 594 ça peut être ça pourrait être intéressant peut-être ça sera pas long j'ai un appel que je vois une aide texter c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada qui est aussi mon associé dans Acier-Saint-Jérôme. Acier-Saint-Jérôme. My God, j'ai de la misère à voir un matin. Je regarde Élise ce matin. On va regarder ça. Toutes les titres que je ne connais pas, on va les mettre dedans. S-K-L-Z. Tu sais, je me lève à 3 heures du matin et je regarde un écran non-stop. Ça fait 6 heures et demie que j'ai la face d'un écran et je commence à voir mes yeux tout le temps vers ce temps-là ont un peu plus de misère à s'habituer. On va regarder ça. On va aller voir ça tout de suite, ces deux titres-là. Oui, peut-être Bitfarm pourrait être intéressant. Semi, qu'est-ce qu'il va faire, Semi? On va regarder ça. La Hove a monté en préouverture. Regardez, en ce moment, ce n'est pas intéressant. Ce n'est exactement pas le pattern que je recherche du tout. Donc, on va regarder Hélice. Mais comme je vous dis aujourd'hui, mon stress, je suis zéro, zéro stressé de voir S-K-L-Z. S'il y a vraiment une belle opportunité qui se présente, que je suis à peu près certain que ça ne restera pas longtemps. Ah, ça, j'aime ça. Je l'aime S-K-L-Z. Il y a beaucoup, beaucoup de volume en ce moment. Mais regardez, en ce moment, la moyenne est de 18 millions. Le volume actuel est de 30 millions. Non, ça, j'aime ça. OK, ça a monté, mais ça a monté une capitalisation de 4,7 milliards. Donc, on n'est pas dans un fly-by-night, là. Hélice, ah, intéressant aussi. Intéressant aussi. Puis, il descend. Il a monté beaucoup hier. Ouais, Hélice, bien, tu sais, c'est toujours dangereux, hein? Quand ça a monté rapidement, mais on va le regarder. Qu'est-ce qu'ils font, Hélice? Qu'est-ce qu'ils font, Hélice? L'officiel, est-ce qu'il veut partir? Je regarde quand même tous mes titres que j'ai. KXN, je n'ai pas confiance. Le Bitcoin se ressaisit. Honnêtement, à date, bien, regardez, ça, c'est une belle courbe. Mais c'est en pré-ouverture, il n'y a pas beaucoup de volume, Bitfarm. On n'est pas en panne descendante, on est en panne montante. Donc, ça va être intéressant à regarder, à regarder. Mais il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress à perdre de l'argent, hein? On veut en faire. S-K-L-Z, bien, écoute, je le regarde. Je n'ai pas vendu mes Aircon à 3.10, j'espère qu'il le montrera ce matin. OK. On va regarder ça. BX-RX, OK, je l'ai, celui-là, Maxime, on va aller voir ça. BX-RX, bien, je l'ai, je ne l'ai pas, là, mais je le suis déjà. À moins que je l'ai enlevé. Non, je l'avais, c'est vrai. Je l'avais, regardez, ici. Il a monté, il a monté beaucoup, donc il y a certainement eu une nouvelle. On va le regarder. BX-RX, on va mettre un petit flag ici à côté pour le regarder. U, 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 la semaine passée, que les gens transigeaient, qu'est-ce qui arrive avec ça? Il est redescendu avec pas beaucoup de volume, hein? À DTX. Ça va ouvrir bientôt, là. Support, est-ce qu'il y a encore de la folie, là, où ça revient normal, ça semble revenir normal? J'ai hâte, ça ouvre. J'ai hâte, ça ouvre. On va regarder ça. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Hélice, jeu vidéo, OK. Bon matin, Fénix. Ouais, bien, j'ai vendu du FXI hier. Hier, j'ai eu une très, très bonne journée à la bourse. Peut-être pas dans mes titres à court terme, malgré que ça a tout monté. Mais mes titres à court terme, parce que je me suis trompé, là, on va se le dire. Mais Snapchat a monté beaucoup. Coca-Cola a monté beaucoup. Alimentation Couchetard a monté. Amazon a monté. J'ai pas tous mes titres par cœur, là. Mais ça va super bien. J'ai découvert aussi, j'avais un portefeuille. J'ai 5 000 piastres dans un portefeuille. Quand j'ai commencé à transiger, il y a tellement longtemps, je pense en 89. Et il y a bien du bois mort, là-dedans. Et j'ai découvert qu'il y avait 5 000 piastres sur un titre qui a bien performé. Quarterly Hill. Je sais pas ce qu'ils font. Je pense qu'ils ont changé de nom huit fois. S-Coït. Et regardez SDC. On va regarder ça. On va regarder ça. Ben, écoute, les marchés vont ouvrir. On va aller regarder s'il y a un feu d'artifice potentiel. SDC. Ah non, mais je le suis déjà, lui. C'est vrai. Il faisait partie de mes targets la semaine passée. Smile. T'as déjà enlevé quoi, là? VfSell? Naked? On va regarder ça aller. Ça ouvre. On va regarder. Il n'y a pas de presse à sauter là-dessus. Je veux surtout voir le marché s'en va vers où ce matin? Lui, là. Il s'en va où, le small cap? Tout est déterminant pour nous, mais dans ce qu'on regarde, le titre qu'on regardait qui avait le plus de capitalisation en ce moment, c'était SKLZ, Skills, qui a 5,5 milliards de valorisation de market cap. Le reste, on est tout le temps dans des pinotes. Regardez le market cap d'Hélice, le 137 millions, c'est pas beaucoup. Mais là, il descend pour le moment. FCL, c'est assez rare qu'il part en full ouverture. Très le fun. Connected se met de la partie SDC. Bon, on va le regarder. Pour le moment, c'est pas intéressant. M-MAT, ceux qui s'intéressent. KXN, je n'y crois pas trop. Le Bitcoin se stabilise. Qu'est-ce que... Bon, Snapchat, je le regarde pas parce que c'est le fun à regarder. Il va sûrement monter à 78 aujourd'hui. Gévo? Gévo? Ben, Gévo, tu sais, c'est passé trop tôt. Il n'y a pas de direction, puis j'ai été brûlé dans les pas de direction. Je serais tenté à le prendre déjà, là, tu sais. Le fear of missing out, des fois, me pogne comme tout le monde. Et je ne touche pas à ça. Edu, il n'y a pas de direction claire. B-Big, ben, il descend. Il y a peut-être une occasion d'achat qui va se présenter, mais il y a quand même, il descend beaucoup de 9%. Il a fait une grosse remontée hier. À suivre, à suivre, B-Big. Support. Semi. Love. Elise. Le sentiment est très bas. Ce n'est pas les conditions gagnantes en ce moment. C'est comme ça que j'ai perdu tout le temps avec les autres titres que j'ai, là. Skills pourrait être intéressant à 3 et 29. À 13 et 29, s'il y allait. Semi. 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 Qu'est-ce qu'il fait? Un, quand même, qui m'intéresse, c'est Bitfarm. On va le checker. RIG, il ne fait rien pour tout de suite. Aircon, 3,17, Christian. Pas de signal de chance en ce moment. B-Big. C'est du gambling pour moi, en ce moment. Je ne vois pas de... Bitfarm. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le Bitcoin? Est-ce qu'il remonte? Est-ce que Bitfarm a atteint... Voyons, j'ai mis au Bitfarm. Ok, il est là. Je ne sais pas. On lui descend. F6, 6 et 29. Je vous rappelle que j'ai payé 7 et 22. Il ne faut pas se gêner. Il ne faut pas être gêné de nos mauvais coups. Ça fait partie du deal. Je regarde ce qui est ouvert. Donc, Mara... Mara remonte. Donc, Bitfarm... Yo, Bitfarm. Bitfarm, bien oui. Je ne le prendrai pas tout de suite, là. Parce que je ne veux pas me faire prendre. Mais il y avait une opportunité à 583. Quand il est sorti ici. Mara remonte. Donc, Bitfarm devrait remonter. On va aller voir un peu. À 583, il est intéressant. B-Big, c'est parti. Bon, on va aller voir. B-Big, pourtant, il y a une bonne nouvelle d'acquisition. Bizarre, des fois. Oui, c'est... Je pense que, Sylvain, avec les titres qu'on est pogné avec, toi et moi, il y a bien des choses bizarres qui se passent des fois. On va retourner voir B-Big et Bitfarm. Ben, B-Big, regardez, hein, il est sorti d'ici, hein. À 7-histoire-détroite, il est intéressant. F-cell, on le sait qu'il s'énerve, là. On le sait que ce n'est pas vrai, là. On le sait que c'est vrai, par contre. K-X-I-N. Quel citron, ce titre. Euh, B-Big. À 7-histoire-détroite, il y avait du bon sens, hein. Donc, il a planté, il s'est ressaisi. Il peut repartir vers le port de la gloire. Je n'ai pas le courage. Tu sais, quand on ne score pas, là, c'est ce qui m'est arrivé dernièrement. À 5-83, il est intéressant à 5-84. Je regarde tous les signes, là. Il est intéressant. Mais je n'ai pas le courage de le prendre le matin. Il me reprend une pause. Ça, qu'est-ce que ça dit? Ah, bien, voilà, hein. Il vient de partir. F6, ça monte bien trop vite pour rien, là. Checkez-les bien redescendre, là. Euh... Ça, ça descend. Ça, le small cap descend. Donc, euh... Il faut être prudent. Ben, Bitcoin, le monde. Donc, ça, c'est sûr que ça aide Bitfarm. On va nous voir un peu. BB, RSI, à 60. Fola. Fear of losing again. Oui, exactement. Ben, c'est ça, hein. Quand les joueurs de hockey ne vont pas bien, là. C'est exactement ça. Mais surtout que là, je n'ai pas la journée à regarder puis à prendre des décisions sur un titre que je ne connais pas. Là, je suis à l'aise avec, même si je ne suis pas content, je suis à l'aise avec FCL et KXN. Ils semblent avoir atteint leur minimum. Mais je n'ai pas envie de repartir avec un titre qui va repartir vers le bas. Celui qui m'intéressait le plus, c'était Bitfarm. Et effectivement, regardez-le. C'était le move pour moi à faire ce matin. Dès qu'il sortait d'ici, il était là, le move. À 583, c'est exactement... Au moins, j'ai eu la bonne lecture. Et ça, c'est rassurant. Bébig, oh, qu'il est tentant en tabarnouche. Oh, qu'il est tentant. Là, il a trop monté. Et voilà. Il vient de monter en haut de son VWAP. Et regardez-le. Regardez-le monter. Regardez-le, donne un coup. Il était intéressant en maudit. Ben là, il ne l'est plus, là. Mais regardez ça. Regardez ça. Ben c'est ça. The fear of losing again. Je l'ai aimé, celle-là. Vente, je ferais 9 cents. Russell n'arrête pas de baisser. Ce qui a été long terme potentiel. Je vais aller voir ce qui a été. Ben, vous avez vu un Bébig. Il y avait une opportunité qui était courte. Skyté. On va aller le voir, Skyté. Je ne le connais pas. Bon, il y a toujours des opportunités. Mais le pattern était bon. Le pattern était vraiment bon. Et tu as raison. Mais là, en ce moment, il est trop cher. Le pattern idéal pour faire de l'argent, il était ici. OK? Il était ici, le pattern. À 7,54, on vient de pogner une pièce. Il était ici. Regardez, il est sorti du RSI, du Bollinger Band. Le Bollinger Band ne s'en va pas vers le bas. Et là, il est dépassé en haut. Donc, techniquement, il va rentrer dans le rang, là. Bitfarm, il est venu à côté de le haut du Bollinger. Ça, ça ne s'est pas stabilisé. Lui, il est en pleine montée. FCL, CC38. Je m'attends à ce qu'il redescende beaucoup, comme d'habitude. OK. Solo, il monte? Là, on approche l'heure que ça pourrait être intéressant. Pas lui. Pas Guévo. Donc, on va faire le tour un peu. Est-ce que... Est-ce que LZ est intéressant? Il est intéressant ici. 13,26. 13,26 à 13,50. Mais lui, il descend encore. Ça peut nous jouer des tours, là. Qu'est-ce que Naov pourrait bien faire? Bien, Naov, il est encore ici, le Bollinger, à 274. Il n'a pas assez de jeu. Ah, regardez ça. Lui, il est en haut de son vieux WAP. Semi. Mais il est au top de son Bollinger Band. Très petit, narrow, là. Regarde, de 215 à 222. Trop petit. Support, je vais juste l'enlever, parce que je n'embarquerai pas tant. Regardez-le partir, hein. Regardez B-Big partir. Très intéressant. Celui-là, j'ai vraiment check-en out. Oh, regardez, il est dû. Il était dans mon... Dans mes titres à regarder, trop cher. Gévo n'est pas intéressant. Snapchat, il va me faire un autre cadeau aujourd'hui. Là, le Bitcoin s'est calmé. Ça fait que, d'après moi, Bitfarm va se calmer. Mais regardez, c'était ici, hein. Il faut utiliser, c'est pour ça que je l'ai rajouté, là. De 583 à 612. En un coup rapide, là. SNDL, là, bravo. M-MAT est intéressant. Moi, M-MAT, j'ai été trop brûlé, là. Ouf. Je touche pas ça avec M-Pol. Je touche pas ça avec M-Pol. PXLW. P-X-L-W. P-X-L-W. Oubliez pas de liker, les amis. Oubliez pas. Si vous le faites, je vous l'assurerai plus avec ça. P-X-L-W. Lui... Pas intéressant tout de suite. P-X-L-W. 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 Ben, tu l'as pris à combien? Ben, il était ici, le move, encore, hein. Regarde. Là, en ce moment, il est risqué. Mais il y avait un petit move à faire ici. Tu l'as bien fait. 7,45 que j'ai vu. Ouais. Lui, il descend encore. Le Dow Jones, il descend aussi. Donc, lui, il descend. F-X-L refait son même pattern qu'habituel. Monte en four, il descend en four. Puis après ça, il va descendre. Il va se stabiliser là pour un bout de temps. Ben, Gévo, là, il est intéressant là. C'est juste que là, il y a lui qui nous joue un tour. Il est sorti de son Bollinger Band, 6 et 13. C'est un free fall, mais est-ce que parce que ça, ça free fall, ça tombe? Il faut regarder, là, hein. Tout ça ici, là. Est-ce que ça va se restabiliser? 2,25. C'est quoi les chances qu'il rentre? Il n'a pas fini de descendre, là, tu sais. Hier, on l'a vu, hein. Quand on le prend comme ça et on n'attend pas que l'RSA revienne un peu, il faut attendre la confirmation qu'il rentre dans son Bollinger Band. Il ne faut pas le prendre parce qu'il est tombé dedans. Mais il n'y a pas aucun enjeu, de toute façon. Sorento, hein, monde et dessin. Lui, il jamme ici, là. Bien, il est sur une belle montée. C'est sûr qu'il faut trouver le titre quand on pense que c'est terminé. On peut regarder sur 15 secondes. Est-ce que ça descend encore? Le Dow Jones, ici, ça va en territoire rouge, négatif. Ça, c'est le NASDAQ. Non, c'est le S&P 500. Le NASDAQ, il va super bien, lui, par contre. Mais il commence à descendre, aussi. Elle n'est pas finie, ça descend, là, Léo. Est-ce qu'il est terminé? Ça fait, on est sur 15 secondes. Est-ce que la descente est terminée pour le Russell? Ah oui, Bébing, rends à 9 et 30. Wow! 9 et 25, 2 et 8 et 25. Bravo, 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 Richard. Bébing, on va aller le revoir. Bébing, on va aller le revoir. Ah, je ne trouve pas rien. J'ai eu peur sur Bitfarm, à 5,83. Qui était ici. Bon, là, ça semble se stabiliser. Est-ce que Guévo devient une opportunité? Ah! Bien, c'est ça. Quand on regarde trop ailleurs, là, Guévo est une opportunité à 6 et 10. Quand il rentre ici, là. Samy, pourrait-il être un potentiel? Bébing, hein? C'est fou, 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 fou. Qu'est-ce qu'ils font déjà, eux autres, Bébing? Là, c'est parce que tout repart. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas suivre 45 actions, hein? Parce que là, j'en manque en regardant partout. Bien, Guévo, le move à faire est de 6 et 10 quand il rentre ici. Et c'est lui que j'aurais dû spotter non-stop. Le Bitcoin est stable. Peut-être que je vais aller me placer là-dessus. Je vais aller me positionner sur Bitfarm. Il y a peut-être quelque chose à faire. Bébing, 11 piastres, est-ce qu'il y aurait une nouvelle? J'imagine, là. Bon, allez me positionner. J'ai peut-être une chance sur Bitfarm. Mais je ne suis pas stressé, là. Je vais juste ouvrir ma session d'air baisser. Mais ça prend tellement de temps que je risque de perdre l'opportunité. Bon. Vous voyez, tout le temps que ça prend, là, il faut vraiment l'ouvrir longtemps d'avance. Il ne faut pas se faire avoir. J'ai quand même une très belle journée à date. Bon, on va regarder passer un ordre. Action NFLB. On va aller voir ce qui se passe. Avant. Oui, une question. M-MAT, très intéressant cette semaine. Non, je ne retouche plus à M-MAT. Des fois, je suis brûlé. Un semblant de TikTok. Ah, OK. Big suppose exploser aujourd'hui. Bien, il a pas mal fait ça, là. Il l'a pas mal fait, là. T'as acheté à 5 et 10. C'est fou, Big, hein? On va aller voir. On va aller voir s'il n'y a pas une opportunité qui se dessine, là. Bitfarm. Bon, OK. 5,98. Mara aussi descend. Est-ce qu'à 5,98, il descend encore? Est-ce qu'il vient descendre pour s'accoter sur... Oui, je pense sincèrement que Bitfarm est intéressant. Eh, non. Le potentiel n'est pas assez grand. J'ai besoin de 5 cents. Il arrête à 50. On va aller voir. On va aller voir. Ah, Xéla. Oui, OK, je regarde ça. Je vais pas être pris aujourd'hui. Fait que, tu sais... Eh, Edu est intéressant, hein? Très intéressant. Pébé, hein? 11 et 19. Bitfarm est intéressant. C'est intéressant, mais pour quelqu'un qui a plus de temps que moi aujourd'hui. Euh... Oui, lui est intéressant. Je suis sur quoi, là? Ben non, c'est con. Oui, je dis qu'il est intéressant. C'est sûr, je le regarde depuis tantôt. Xéla, non. Pas pour tout de suite. Oh, non, 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 non. Pas tout de suite. Bitfarm a un potentiel de 16 cents. Il est à 50. C'est le plus intéressant du groupe en ce moment. Semi. Non. Regardez là, 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 là. C'est bon. Là, c'est une pente descendante solide. On touche pas à ça. Ça, ça descend encore, hein? Ça a pas fini de descendre, là. Il y a pas un potentiel énorme pour tout de suite, Bitfarm. Là, la direction n'est pas claire. FCL, ben, regardez. Là, il est stocké, là. Il va probablement redescendre à 6 et 20. Il est exactement où est-ce qu'il est. Tantôt, ben, c'est parce que, regardez, ça redescend encore. Et pour le moment, Xelon est loin d'être intéressant. Sur papier, là, en regardant ça, là. Bon, bébé, il va prendre un respire, là. Normal. Leur essaie est à 90, là. Ah, le Bitcoin le redescend. Il est à 48, là, à 16. C'est intéressant. Ben, c'est sûr que, s'il descendait à 182, il y aurait un méchant. Là, ça serait intéressant, là. M-Math, m'a allé le voir, pareil. SOS 100. Ah, oui, j'ai oublié le SOS ce matin. C'est intéressant. N'est que d'en remonter. OK, je vais voir ça. N'est que, on va aller voir. OK. On va aller voir ça. Merci. Merci, les amis. Non, je ne touche pas à Bitfarm pour tout de suite. Le Bitcoin est en redescente. Ça, c'est en plongée. Ben, pas une grosse plongée, mais quand même. Ça fait mal. F-Cell est stable. Solo est stable. Bitfarm, non. Voyez, regardez, quand il est en plein milieu, ce n'est pas le deal du siècle. Puis, vous voyez, il continue à descendre. Mara aussi, ça stabilise. Ça, ça descend. Snap. OK, on regarde M-Math. Ben, le deal du siècle avec M-Math, il était ici, à 4,45. Cette montée-là, là. Là, maintenant, il n'est pas né entre les deux. Il n'est pas né entre son B-WAP. Je ne sais pas. Il n'est qu'à d'en remonter, mais... Est-ce qu'ils vont... Regardez, ça descend encore. Ça descend encore. Ben, peut-être en revenant après-midi, mais je reviens à 4 heures. Je n'aurai pas le temps. Mais je ne ferai pas de mots aujourd'hui. Je ne prendrai pas cette chance-là. J'ai déjà mis Citron à regarder. Il y a des Sorento qui dégringolent encore. Solo. Solo, il était à sa place. Coexion qui n'a pas de volume. Regardez ça. Pas de volume, pas en tout. Je ris des gens, des fois, qui prennent des stocks pas de volume, mais je ne suis pas né avec un. Ça fait qu'il n'y aura rien à faire avec ça. Bon, Naov. Naov, regardez. C'est pas bon. C'est pas bon. Bébé qui est halte. A, B, V, C. A, B, V, C. Il va l'avoir vendu. A, B, V, C. On va aller voir ça. A, B, V, C. A, B, V, C. Lui, là, il est vraiment comme en attente. Regardez, sa fenêtre de jeu, elle est très mince. Depuis l'ouverture, ça fait une demi-heure. Donc, il a dépassé un peu pour revenir dans le rang. Les gens sont comme en train de gérer la nouvelle, mais regardez, il est positif. Il est toujours dans un range de 40 à 60. Ce qui est normalement un signe « bullish ». Ça veut dire qu'il attend la prochaine, les gens digèrent. Ils ont joué ça avant l'ouverture, et là, ils attendent. C'est intéressant. Bon, BB, il respire un peu. Il avait été haleté. BITF, vous voyez, la courbe du Bitcoin en ce moment, ça va vers le bas. Donc, je ne serais pas surpris que le Bitcoin vienne chercher 47 285. La tendance l'amène vers là. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de ne pas le prendre. Et regardez, le signe vendeur était ici. Lorsque le EMA12 croisait le EMA50, le VWAP, et là, le EMA12 va venir croiser l'autre. Son prochain prix est de 5,85. C'est le Bitcoin qui ne s'effondre pas, là. Mais Mara ne suit pas ça, lui. Bizarre. Mais quel plafon! J'ai beaucoup de plaisir à faire ça avec vous autres. J'aime beaucoup faire ça, puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire avec des gens qui... Un troisième halte. Out à 10,50 et un à 8,52. 400 pairs. C'est beau, Christian Graton. BXRX. On va aller le voir. C'est intéressant, BXRX. Il est à son VWAP, là. Il a braqué au VWAP. Il avait monté beaucoup en ouverture, 86. Sincèrement, là... Sincèrement... Il va probablement exploser. Il va prendre une pause ici. Il va redonner le deuxième coup. On va le checker du coin de l'œil. FCL, bien, c'est ça. Là, il s'est stabilisé. Il ne passera rien. Solo, ce qui est le fun, c'est un peu comme un spider, hein, cette auto-là. Donc, ça la rend super intéressante. C'est juste que ça prend plus de temps à mettre en marché que prévu. Ben, regardez, il continue à descendre, hein. Ben, Marot aussi a pris. Donc, c'est sûr que le Bitcoin est sur une pente descendante. Pas une grosse, mais une petite. Oh, Naked! Est-ce que The Naked Army va se mettre en branle, là? Devo, il part, là. Mais elle-là, il n'était pas intéressant. Ah, ben, là, bébigue. Il y a-tu des gens qui ont les couilles de le reprendre ici? Il est venu s'accoter sur son VWAP, OK? À 9 et 34, définitivement, qu'il va repartir. Hum, en le temps de le dire. Et il est en temps maudit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, à 9 et 34, au préctuel 9 et 60? T'es fini pour aujourd'hui, toi? Bébigue est en temps. Christian, tu vois, regarde, moi, je suis du côté de Christian. Je veux dire que Bébigue est en temps. À 9, je dirais plus à 9 et 40, là, 9 et 34. Maxime dit, lui, il est fini. On va aller le revoir. On va aller le revoir. Il n'est pas fini. Mais là, il est trop monté, là. C'était ici qu'il fallait le prendre, là. J'ai 9 et 34, mais 9 et 51, là. BCRX, celui de ça, oui, je l'ai à côté. Ben, regardez, il est venu tester son VWAP pour redescendre. C'est assez immanquable, cette histoire-là de VWAP, là. Il a 9 et 37, il y avait 50 cents à refaire ici, là. Le Bitcoin descend, donc c'est certain que ça ne rend pas attrayant. Lui, il a dépassé son Bollinger Band, donc il prend une pause. Il avoue, il est venu résister à son VWAP. C'est-à-dire, là, il n'est pas intéressant. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est stabilisé. Ben, Bébigue était définitivement intéressant ici, comme on l'a dit. À 9 et 46, là, c'était très, très, très intéressant. François, si tu crois que Bébigue va faire 9 et 10, c'est 2 %, tu dois le prendre dans ce temps-là. Oui, mais... Oui, oui, c'est sûr, Félix. Mais comme je vous dis, je m'en vais sur la route dans 15 minutes. Et la dernière chose que j'ai le goût d'être pris, c'est avec un autre citron. Donc, je suis obligé d'être prudent, malheureusement. Mais il était intéressant. Il était vraiment intéressant. À 9 et 40. Richard, c'est sûr que toi, tu l'as, là. À 9 et 40. C'est vraiment intéressant. Out, ben, c'est ça. Tu l'as revendu à 9 et 60 et 10. Très bon move. Très, très bon move. Ben, c'est ça. Quand on spot un titre, à un moment donné, il faut se tiquer dessus. Et pas se promener à gauche, à droite, comme je fais en ce moment. N-S-G-B-Q. Je ne le connais pas, lui. S-G-B-Q. Regardez là, bébé Gant. De là à là. Puis, il n'a pas fini. Il y a un potentiel encore jusqu'à 11 et 20. Il y a un potentiel de venir retester le haut. A-B-V-C n'est plus intéressant. Lui non plus. Ah, lui non plus. Mais ça, c'est une autre affaire. S-G-B-Q. 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 C'est sûr que j'ai mal lu. S-G-B-Q. S-G-B-Q. En parlant du loup. S-G-B-Q. 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 il a perdu 4 cents par la suite il est tombé en bas c'est dur à dire lui il n'a pas de décision en ce moment c'est là que ça se passe naked on ne peut pas les laisser ces lignes là ils nous disent tout mais XRX pas encore il faut que je vous laisse à 10h20 j'ai un appel à 10h mais j'ai du fun à voir tout ça le matin 9, il ne faut pas voir tout de suite SKLZ SG très intéressant ah bébig il n'a pas monté jusque là là maintenant autant qu'il est intéressant ici autant qu'ici il peut faire peur mais je suis certain qu'il y en a d'entre vous qui allez sauter dessus il est à son 1 et moi 50 honnêtement ça c'est une question de doigts sur le piton t'achètes souvent si j'avais du temps dans la journée j'irais là de 8 à 98 à 9 il nous le donne mais il va aller vers le bas big fragile j'avais bébé depuis lundi j'ai été patient hier je perdais ouais c'est ça là c'est moins beau mais c'est ça quand ça te plante une fois ouais hier c'était plate à mourir je vous ai dit ok je m'en vais c'est plate là il faut que je parte mais je n'ai pas le goût de partir FCUV je ne le regarde pas depuis tantôt je vais vous l'amener 116 on va aller le voir 1 à 9 et 7 perso t'es déjà en profit de 30 cents je suis sur 15 secondes en ce moment FCUV il me semble que je l'ai lui lui il monte en maudit F C U V focus je ne l'ai pas c'est ce que je n'ai pas ce matin du focus oh c'est quoi tout ce matin là qu'est-ce que vous trouvez où est-ce que vous les trouvez partout bien regardez le volume n'est pas fort normalement mais on s'en fout bon lui il n'a pas été capable de donner un coup tu sais un titre à un moment donné pour que ça explose il faut que ça donne un grand coup bien regardez les moves qu'on ne ferait pas il est rendu à 5,89 il est descendu en bas de 5,87 il est intéressant et le bitcoin se rétablit là il faut que je parte dans 5 minutes je ne le prendrai pas mais là il est intéressant mais pas encore parce que le RSI il n'a pas fini de descendre encore cependant il a dépassé son Bollinger Band je parle de BIT BIT FARM je ne regarde même plus regardez le Russell il fait exactement comme les autres il niaise avec une petite tendance baissière ça c'est dangereux BIT BING en ce moment mais il est venu de sa côté ici il va-t-il être tenté de donner un deuxième coup regardez le I ok deuxième I lower troisième I lower quatrième I lower il y a vraiment une descente en escalier on ne peut pas la nier elle est là on la voit whoops ici whoops ici whoops ici donc est-ce qu'il va aller tenter c'est sûr que c'est la chaire 9 et 9 et les 9 et 61 si sa tente peut prendre des profits t'es more than welcome FCUV il a l'air rétalté ça ne pourrait pas être Sorento Sorento mériterait ça aussi mais Sorento ne fout absolument rien il n'est que de plafonner mais regardez regardez je ne veux pas jouer au smack mais regardez il a sorti du bollinger et là il se stabilise parce que lui remonte aussi le bitcoin donc c'est juste que je pars dans 4 minutes mais intéressant B-Big extrêmement dangereux dans les deux sens B-X bien regardez il est venu tester en ce moment il n'a pas de point d'entrée peut-être à 70 cents N-A-R-V il veut y aller le bollinger se resserre mais il se resserre vers le haut aussi lui il a abandonné hein fou puis il décembre bien regardez hein une cookie ici de 5,88 à 5,93 c'était le move à faire le bitcoin qui revient lui remonte aussi on va regarder un mat que je n'ai pas regardé qu'est-ce qui se passe avec un mat même Snapchat j'ai oublié de regarder bien là le Dow Jones descend donc c'est sûr que ça l'affect Coca-Cola mais pas tant quand même ah ben voilà je dois partir en réunion les amis dommage parce que c'était un bon party puis il y avait des opportunités ce matin reste on va liker mais non j'ai besoin de mon ordi je m'en vais en Webex ben écoute c'était le fun c'était le fun j'ai pas le goût d'aller travailler ben non c'était un beau matin quand même je veux juste aller voir Bébé qu'est-ce qu'il fait avant de partir ça se stabilise Bébé j'aime pas quand ça fait ça c'est soit que ça explose mais regardez un lot les haïs sont de plus en plus loup regardez si on le ramène sur 15 secondes c'est pas beau ben voilà et le danger c'est qu'il fasse une drop comme ça foum ici 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 ben non il fait l'autre ben regardez ça amusez-vous amusez-vous moi je me suis amusé même si j'ai pas investi Bébé et Anna va être bien fait Stéphane Wilski bravo bravo hé ben merci les amis c'était encore le fun j'ai pas transigé ça me tente pas d'être pris sur la route en train de checker un nouveau titre que je ne connais pas mais la semaine prochaine là je vais avoir plus de temps demain on fait la grande ouverture samedi je vous invite à venir me jaser ici demain je suis sur la route à Toronto demain j'ai une journée complète sur la route je vais être avec vous demain matin après ça je suis sur la route vendredi matin ben vous savez que je transige pas le vendredi je suis sur la route aussi pour revenir à temps donc on se retrouve demain matin merci d'être là n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne faire un like les notifications faites la patente le part au complet merci tout le monde bye à demain ciao ciao Sous-titrage ST' 501